Bonjour à tous, c'est Clément, l'homme derrière la caméra. Bienvenue déjà pour cette nouvelle vidéo des nouveautés de la semaine. Juste un petit disclaimer en début de vidéo, pour vous dire qu'on a eu un gros 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 problème au son. Tout simplement, le micro de Christophe a été désactivé tout du long. Du coup, je me suis débrouillé en mixant entre mon micro cravate et le micro qui était directement intégré avec le téléphone sur lequel on filme. Et puis bon, forcément, la qualité du son est grandement, grandement amoindrie. Donc voilà, on s'excuse pour ce petit accident. On fera en sorte que ça ne se reproduise plus, promis juré. Voilà, sur ce, bonne vidéo à tous. Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Bonjour Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous pouvez le voir un petit peu. Il y a du vide. Mais comment ça se fait ? On va en parler depuis quelques temps. Forcément, le déménagement est en cours. Donc là, la petite vidéo, c'est un brique pile poil entre phase de construction et phase de rangement. Voilà. Donc quand on va regarder la vidéo demain, ça, ça devrait être rempli. Voilà. Si on a bien bossé, ça devrait être le cas. Ça, c'est une partie. Il y en a d'autres, comme vous pouvez le voir par là. En fait, tout va changer. Là, le jeu de rôle va bouger, va revenir ici. Les romans vont revenir, fantastiques, etc. Ça va revenir par là. Le jeu de rôle va revenir par là. Là, tout ça, ça va être, on va dire, beaucoup de jeunesse. Et puis du traditionnel. Enfin voilà, des jeux de cartes et des jeux classiques. Un beau représentant à peinture, c'est qu'on a mis. C'est vrai qu'il est énorme. Tu ne l'aurais plus propre. On gagne du volume. On ne va pas montrer derrière la caisse. Et puis si on continue, qu'est-ce qui s'est passé devant ? Ce qui était là-bas en figurine. C'est ici. Voilà. Le beau présentoir de Warhammer. Ça, il est quasiment rangé. Il est franchement super accueillant. Voilà, donc ça a plein d'espace comme truc. Ce qui ne connaissait pas, voilà. Là, c'est bien foutu quand même. Ouais, venez fouiller. Donc voilà, puis ce n'est pas fini. Mais après, vous allez me dire, mais ce qui était figurine ici, ça s'est passé où ? C'est vrai, ça s'est passé où ? Puis le mot qui reste. On en avait parlé ça aussi. On regarde ça pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Allez, let's go. On va commencer comme le manga. Beaucoup de déménagement, donc moins de temps de jeu de lecture. Mais quand même, il y a quand même pas mal de choses. Je vais en faire un petit tour du propriétaire. Alors pour le manga. Le manga, tiens, il y a... C'est un petit Yaoi qui est sorti. Father figure. Un mix roman et Yaoi. Oh, je ne sais pas trop. Je vais faire des plans. Des plans soft. Voilà. Mais celui-là était vraiment sympa comme Yaoi. J'avais bien kiffé. C'était un peu le roquette. Il était cool. Mais là, j'avoue que c'est un mix avec les romans. C'est plutôt sympa. Par là, par là, par là. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi ? Le gros titre. Le solo leveling. Le solo leveling. Le crushing life aussi qui est sorti. Un truc qui m'a interpellé, c'est celui-là. Sans prénambule. Parce qu'en fait, graphiquement, Alors, je l'ai pris parce que C'est tout encryllonné. Et c'est juste... C'est super intriguant. C'est tout encryllonné. Ah, il y a de la couleur et tout. Et en fait, moi, ça m'a taffonné d'avoir crayllonné Parce que ce n'est pas forcément. Alors, ce n'est pas le titre du siècle. En fait, c'est des petites histoires courtes. Mais c'est vrai que pour le travail du dessin, Ce petit croutet crayllonné, En fait, cet auteur-là, Il a fait pas mal de titres. Un petit peu de... Enfin, je crois que c'est en proie du silence qu'il avait fait. Un peu de rapports hommes-femmes, Genre de choses un peu plus des sujets. Un petit peu, voilà, que l'été. Et donc, c'est une petite histoire courte Sur des jeunes filles, Un peu leur petit décu, si tu veux. Ça se laisse dire. Voilà, c'est pas le titre emblématique. Mais pour le travail graphique, C'est là plutôt sympathique. C'est un côté assez cinématographique dans les planches. Et je trouvais ça plutôt sympa, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu de part là ? Le secret des écailles dieux, Celui-là, je l'ai lu. C'est une petite histoire d'une petite jeune fille, En fait, qui repart avec son papa, Avec sa grand-mère, Mais pas forcément grand-mère maternelle, Mais sa grand-mère maternelle. Donc, en fait, sa maman, elle est plus là. Et en fait, on ne sait pas trop au démarrage. Tu vois, est-ce qu'elle est décédée ? Où est-ce qu'elle est partie ? On ne sait pas trop. Et en fait, on va suivre un petit peu. En fait, c'est une petite histoire de tranche de vie, Si tu veux, D'une petite fille qui se retrouve de la ville, Revenue à la campagne, Et puis, se refaire des nouveaux copains à l'école. Donc, c'est tout en douceur. C'est tout mimi. Sauf qu'elle, en fait, Dans un petit peu, dans ses rêves, Qui a le rappeur aussi avec la maman qui est partie. Enfin, qui n'est plus là. En fait, c'est tout en douceur. C'est tout mimi. C'est tout tranquillou. Avec ces petits trucs qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire. C'est un one-shot ? Non, non, il y a une suite. C'est une petite, mais en tout douce. Mais c'est vraiment, tu vois, Tu glisses dessus tranquillou. C'est pas tous les chapitres. Oui, la révélation. C'est vraiment pour ceux qui aiment les tranches de vie. Tout tranquillou, tout douce. Pleine de poésie. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau ? Le goût des retrouvailles. Nomishiba, je crois que c'est cette semaine. Ou alors, ils sont arrivés la semaine dernière. Ils étaient peut-être manqués. Petite romance un petit peu de garçons qui se cherchent. Ça, c'est un maman ici. Je crois qu'on a fait le tour par là. De ce côté-ci, alors. Quand même, les grosses séries, c'est forcément bleu. Jujutsu, Kaisen 13. Il me reste encore du collecteur. Bon, j'ai plus l'âme, il me reste encore du collecteur. D'accord, je te prends sur parole. Le Spy Family. Donc ça, avec le Soul Leveling, on va dire, c'était des 3 gros titres de cette semaine. À la limite, on peut... La première édition de CDF Night aussi, qui marche plutôt bien. On peut le parler, quoi. Bah, tu as ce qu'on avait parlé. Enfin, si on revient un petit peu dessus, quand même. Mon collègue est lignée Meuse. Ah, tu l'as lu ? Ouais, je l'ai lu. C'est plutôt... C'est sympa. Non, franchement, c'est sympa. C'est frais. En fait, l'idée de démarche, c'est... C'est un groupe qui joue... Enfin, même RPG, si tu veux. Et en fait, le garçon... Enfin, garçon, je ne sais pas que c'est un garçon de démarche. C'est le personnage d'une petite fille, si tu veux. Je ne sais plus comment ça s'appelle le nom. Enfin, c'est des personnages un peu plus jibis, si tu veux. Ouais, je vois. Et en fait, il commence à faire des relations comme ça dans le jeu. Et puis, en fin de compte, il va arriver là, à un moment donné, qu'en fait, c'est un garçon. Alors, je ne sais plus le terme. Il y a des personnes pensées pour les garçons qui jouent sur le personnage. Oui, oui, oui. Et en fait, il s'est mis d'amitié avec un super soldat, enfin, un super paladin. Et qui, grosso modo, de fil en aiguille, la personne doit bosser à côté, bien, j'étais berge, etc. La rencontre se fait, sauf que le paladin qui pensait, en fait, c'est une fille, plutôt une jolie fille. Et la fille pensait que le personnage fille n'a pas subi à connaissance. C'était une fille aussi. D'accord. Donc, forcément, tu te dis, il est un garçon-fille dans la même maison. Et en fait, tu vois, ce n'est pas forcément en romance, mais ça passe bien. Tu as un côté gaming dedans, parce qu'on va faire des choses, mais c'est plutôt frais. Franchement, c'est agréable, les gars. Je crois que cette semaine, voici, l'âme des rebellions, c'est cette semaine. Là-dedans, il y a une des rêves, les cartons étaient manquants la semaine dernière. Oui, et là, on l'a reçu. Voilà, donc il est arrivé juste après la vidéo. Ah, si, le roman aussi, qui est en coffret de Jujutsu. De Jujutsu. Donc, ça, c'est le roman. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mokubo Eno Koi, on vient juste d'aller sortir du carton. Tu vois, je n'ai pas le temps de le lire, c'est Saturne Whitten. Donc, ça, je pars la semaine prochaine, parce qu'il est sur mon lit, mais je ne l'ai pas encore lu. De Valkyrie, Apocalypse 10. Ok. Qui sort enfin. Bloody Crys. Alors, ça, je l'ai lu. Oui. Comment dire ? Dès la première page, tu es dans l'ambiance. C'est bien un bon truc sanglant. Ça se passe sur un bateau, en fait, je ne veux pas te montrer, mais en fait, il se passe direct où tu as une jeune fille, mais qui se fait un peu, pas découper, mais il fait pomper le sang, tu comprends, tu es un peu vampire, tu es un truc vampire. Tous ces gens-là sont sur un bateau, un bateau de croisière, ils ont tous été invités. Ils pensent faire une croisière tranquillou, mais rapidement, les pièces se mettent et la croisière idyllique gratuite, c'est plutôt le bal des vampires. Oui, je vois. Mais tout doucement, ça vire et vers la fin, tu as une scène bien... Ce n'est pas qu'elle égore, mais bien dans l'ambiance. C'est genre bouché comme il faut. Ok, oui. Et voilà, donc on ne va pas mettre les mains de tout le monde, je pense. En fait, j'ai bien tranquillé. Deme aussi, sorti aussi. Ça, je ne l'ai pas encore lu. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau, les Sido aussi, 11 et 12 en même temps. Ce qu'il y a eu, on ne l'a pas vu la semaine dernière, c'est les rééditions de la semaine en petit format. C'est vrai. Voilà, en dessous, Bataille Rodaga ici, sorti cette semaine aussi. Goodnight Wars, cette semaine aussi. Moi, je crois qu'on est bon pour le manga, pour cette semaine. C'est déjà pas mal, quand même. Ah si, non, il y a un petit peu là, tiens. Ça va, je vais juste les sortir du carton. Ah, tu les as oubliés. Chronique des Sept Cités. Bon, ça, je vais juste les sortir et puis le nouveau cycle des petites faiseaux de livres qui a trouvé son petit public un nouvel arc. C'est plutôt sympathique, ça aussi comme série. Oui. Peut-être pas assez, c'est justement pas assez, on va dire, sous côté peut-être, comme ça. Hum ? Voilà. C'est plutôt sympa. Donc voilà, là, on est bon pour le manga. Allez, on passe à la BD. BD, BD, plutôt calme cette semaine. BD, qu'est-ce qu'il y a en nouveauté ? Colonisation. Ça, ben, la suite, ça marche tout seul. BD de SF. De qualité. Voilà, on passe partout, mais efficace. Le nouveau cycle, alors ça, je m'apprends pas plus qu'il y en avait un bout qui sortait. Je sais pas si on avait parlé, je sais plus, à un moment donné, sur cette BD-là. Je crois qu'on en a pas parlé dans les vidéos. Mais graphiquement, c'est magnifique, et l'histoire, elle est... Alors c'est un nouveau cycle, mais je crois, parce qu'on voit que c'est un nouveau cycle en deux volumes. Je l'ai pas encore feuilleté, on a le déposé. Mais en fait, le premier cycle, c'était une tuerie. Une tuerie. Une tuerie, cette BD. J'avais adoré, c'était l'histoire, ça se passait à... Ça a commencé à une autre époque où on voit un monsieur qui... Enfin, il y a une bombe qui explose chez lui. Et voilà, une sorte d'attentat. Et en fait, on va se retrouver par un chute dans les Pucs Victoriennes, je me souviens bien, ou à un niveau de l'Expo Universelle à Londres. On va suivre le parcours de cette jeune fille-là, qui est un peu une fille de notable, avec une période très misogyne. Voilà. Et très escravagiste. Et on va suivre là-bas. Et en fin de compte, cette jeune fille-là va justement rencontrer une jeune asiatique qui a un enfant et ça se passe pas bien parce que c'est un esclave, grosso modo. Et donc, elle va prendre un peu sa défense. ça va mal se passer, ça va se retourner contre elle. Mais tu en aiguille, une sorte d'alliance va se mettre. Et puis en fait, on a été chassé-croisé entre ça et l'époque actuelle. Et tout doucement, qu'est-ce qui se met en place ? C'était vraiment, j'en ai pas plus, mais c'était vraiment bien fait ça. C'est une bonne scène. J'en ai bien aimé. Ah, si, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. C'est quoi ? C'était la BD sur le... Je ne vais pas parler la semaine prochaine sur le... je ne me souviens plus du nom Abidium qui était à la BD la semaine dernière. D'accord, oui. J'en remettrai plus, mais en fait, c'était tout un aquarelle. Oui. En fait, c'est l'histoire d'un... d'un... sur un... sur un... construction d'une équipe de bateau, enfin, d'une équipe sur un bateau pour aller secourir deux autres bateaux qui sont partis d'Angleterre pour aller dans le Cap de l'Angleterre. D'accord. Ils se seraient peut-être perdus. Donc en fin de compte, ils essayent d'appareiller un nouveau bateau pour aller à leur potentiellement recherche. Et en fait, on va tout doucement glisser dans une sorte d'un petit pas... pas épouvante, mais angoisse, si tu veux m'envoyer dans la recherche. En fait, le dessin, je vous montre la semaine prochaine, est très à l'aquarelle. Et en fait, ça compte bien dans la bien. À un moment donné, ils vont explorer un peu sous la mer avec des scaphandres et ce côté un peu fantomatique. Voilà. Des âmes perdues, si tu veux, se met un peu en place. C'est assez joli. Après, c'est... c'était pas la BD du siècle, mais graphiquement, c'était joli. Le côté aquarelle collait vraiment bien plutôt sympa. Après, Gabriel, il est rondon l'eau. Donc ça, c'est un peu plus pointu, je n'ai pas encore feuilleté. Tout ça, on vient de déposer en fait. Reste publica, forcément, s'il me disait, l'élection, un. On va en avoir plein. Toutes les semaines, on va en bouffer un. On va voir, faire le tri entre les bons et les pas bons. Ça, je ne vais peut-être pas feuilleter. Si, c'est du fluide, si, ça va, c'est assez léger. Il y a quand même des planches. Je vais mettre du flou, t'inquiète, j'ai du flou. La réédition à Heracles aussi, qui était plutôt sympa, comme BD chez Achilleos. Oui. C'était plus dispo, je crois. Qu'est-ce qu'il doute, voilà, quelques petites puits. Je te laisse repart le plan, limite, pour l'instant. Voici ça, il y a marché à mes côtés. C'est pour ça que j'aime bien, ça me titille, celui-là, tu vois, avec ce côté un peu case à bulles comme ça. Si, je reviens, tiens, ben attends, on va bien. Très arti, oui. Je reviens, excuse-moi, j'ai eu la peau de l'autre, je reviens par là. Si, j'ai lu ça, je reviens, tiens. Oui. C'est pas qu'il est en deux parties, tiens, je reviens, parce qu'en fait, j'ai quand même parlé de choses, mais je reviens en arrière. J'ai trouvé plutôt pas mal, c'est un bon petit thriller, un petit polar, en deux volumes. J'aime bien, en fait, l'ambiance, c'est que ça se passe en début de siècle, en fait, au niveau de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. En fait, c'est deux potes, enfin, deux potes, on va rapidement, en fin de compte, il va sur le front, en tout cas, il prend un peu cher, malheureusement, en fait, il a un peu une gueule cassée, enfin, si tu veux. Oui, je vois, oui. Voilà, et en fin de compte, il revient, et en fait, il apprend à ce moment-là que son pote, lui, a privé toutes les musiques qui a son droit, et c'est devenu un carton. Aïe, aïe, et donc, il est un peu malveuré, et à ce moment-là, il y a un de ses compagnons d'armes de l'époque, oui, qui a aussi fait, la concentration quoi, les rêvés, le carnet, tu vois, sur les essais un peu, de l'époque, malheureusement, c'est pas très glorieux, et qu'en fait, pour faire, voilà, peut-être une graffe de peau, si tu veux. D'accord. Et voilà, il va aider comme ça, mais tu vois bien, même là, cette histoire de graffe de peau, elle est un peu, un peu chelou quand même. Chacun va tirer son truc, tu vas lui, à savoir comment, pourquoi il fait ça, pour sauver son pote, l'autre, il va laisser son niveau de vengeance, et il y a petites pièces qui se mettent en place, c'est un petit peu sombre, si tu veux, mais c'est plutôt pas mal, ça colle bien avec l'ambiance univers de ces années 40, c'est plutôt, tu vois, de grave à dire, deux volumes, je te le vois, plutôt, plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là, cette semaine. C'est bon pour la BD, du coup ? On va passer au comics. Allez, je te suis. Pas mal de choses, comme vous voulez voir, déjà, on a gagné de la place, franchement, on respire un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a en cette semaine ? Batman, Thales, ça te démarre. Beaucoup de vintage, un petit peu. Oui, ça, c'est connu, ça. Dérition de vintage, je suis là, il y a dans les mythologies et anthologies, pas pareil, les mœurs de Batman, tu vois, en recueil des nouvelles, ça sera un petit peu. C'est des d'assons, en fait, de faire une chronologie de toutes les façons qui y est passée. C'est clair. Ça me tille un peu. Bon, les pouvantails, je kiffe, on se parle, c'est bon. Je peux parler. Pouvantail, kiffez. Donc là, on est toujours loin du graphique de Vinted Finchage. Le Superman Infinite. Ça y est, on a eu Batman, on a eu Wonder Woman et on a enfin le Superman. Donc c'est celui-là où il y a le fils de Kal-El, il me semble. C'était ça. Je ne veux pas dire bêtises, mais c'est ça, parce qu'on vient de les poser. Mais je crois que c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a eu en Marvel ? Iron Stark, celui-là, Tony Stark, il y a eu le symbiote, Spider-Man, oui, oui, voilà. Ça a l'air d'être un gros, celui-là. Oui, celui-là aussi. Je n'ai même pas feuilleté. Oui, les dessins, ils ont l'air méchants. Oui, j'aime. La couille plutôt bien, celui-là. L'année prochaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu en Inde ? Horizon Zero Dawn. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai vu qu'il y avait pris. Les critiques sont plutôt bonnes sur celui-là. Si, c'est un petit peu tiré des Air Troopers de Guerilla. C'est Guerilla Games qui fait Horizon. C'est pas du tout le jeu, mais c'est assez joli. C'est vrai que de base, c'est assez joli ce qu'ils font. Bien foutu, quoi. Ah, si, gros titre aussi. Nouveau Sandman. The Dreaming. Stylé. Ah, stylé. Et Atlag bien aussi. J'avoue. Il faudra se remettre dans le Sandman de l'époque. Complètement fou, le Sandman, toujours graphiquement. Un truc que j'ai kiffé qui est sorti, c'est We Live Edition 404, enfin 404, c'est qu'il commence à faire du comics et même derrière, il commence à... Et franchement, je les montre-être, c'est super sympa. Je veux dire, la petite originalité du truc. T'es souvent agréablement surpris par les 404. En 404, il y a 404, Vestron, et Vaillant, enfin, il y a des trucs en Indé qui peuvent à côté. Et en fait, c'est... Je crois que c'était refait. Ah oui. L'histoire est assez sympa. Pas non plus révolutionnaire, mais assez sympa. Il y a un gros point fort, je vais te montrer à peu près, dommage que... Presque un peu de téléphone, peut-être. L'histoire, c'est un peu en mode survie où en fait, on apprend que... plutôt mon cataclysme, si tu veux. Il y a qu'en fin de compte, on va avoir un certain nombre d'enfants élus pour sauver l'humanité qui ont le droit de s'échapper dans une zone spatiale pour repartir parce qu'on s'ouvre le cataclysme. Et on va suivre le parcours de ces petits enfants, si tu veux. Au début, ils sont beaucoup. Et puis au début, c'est un peu road trip, si tu veux. Puis rapidement, ça devient quand même assez gore, quand même. Et puis chaque, chaque, ça amène quelque chose, si tu veux. Et en fait, ils vont avancer tout doucement à réduire leurs trucs qui est arrivé jusqu'au but potentiellement de trouver ces fusées. Mais en fait, ils se passent à chaque fois des choses et c'est assez riche, c'est assez coloré, c'est un parfait mélange, enfin, mix intermédiaire entre du manga et du comics. Ah ouais. Franchement, et je pense que 404, ils ont misé un peu là-dessus sur des Jonas qu'ils aient sorti avant qui était un petit peu qui aussi comme ça. Ils ont fait Autonol qui était un peu plus adulte qui était très bien aussi. C'est un qui... Leur creusé intéressant, 404. Et donc super, j'ai bien aimé jusqu'à la fin où, je ne vais pas spoiler plus l'histoire. Et ce qui est super intéressant, alors c'est dommage qu'on n'a pas un deuxième téléphone, c'est qu'en fait, à chaque fin de chapitre, tu as des petits QR codes et tu scannes le truc et ça te renvoie, forcément, ça t'ouvre une page YouTube si tu veux avec une bande son et elle te reprend la planche animée et avec une bande son si tu veux qui est super bien et qui colle vraiment à l'ambiance et quand tu dis tu tournes les chapitres, tu scannes, tu as ta petite musique, tu as le mix qui est plutôt sympa, pas non plus, enfin ouais, mais tu avances bien dans l'histoire, tu lentilles vraiment bien et puis bah ouais, cette petite plus-value, pas grand chose mais c'est cool quoi. Made in 404. Tiens, on parle de Vaillant, XO Manova. Oh, oh. On le cycle signe. Ça, chez Delcourt, Grendel, Kentucky, bah ça c'est pareil, petit truc là qui... qui t'aime bien. Oh, je n'ai pas le temps de tout lire. Surtout quand on déménage, c'est moins évident. C'est sûr. Je crois qu'on a fait le tour des orduis, enfin du comics. Du comics en général. Voilà, voilà. Et puis bah, on va passer à la jeunesse. Jeunesse relativement chalme. Alors, supplie-moi jeunesse, il y a incroyable l'histoire de Miguel. J'avoue, sur vous les, ça a l'air d'être du, on va dire, du consomable facile. Ouais. Rien de révolutionnaire. Le cat et son chat. Petit truc, chez Achilleo, c'est en jeunesse, c'est pas souvent qui font du jeunesse, c'est Achilleo, mais c'est en jeunesse, c'est Achilleo, c'est plutôt souvent de l'adulte. Un peu barré, bon ça j'ai vu se fêter. Chihuahua aussi, chez BD Kids. Ok voilà, et puis qu'est-ce que j'ai lu ? Bah je me suis enquillé un petit peu, tu vois les mémés, tu sais qu'on nous parlait un peu plus tard. Oui, les mémés alors. Assez sympathique, après voilà, c'est pas... C'est du fluide classique. C'est du fluide, voilà, en fait c'est des petites histoires de mémés, enfin de grand-mères, un peu pas, comment dire, pas rebelles, mais on va dire voilà, alors ça se laisse dur, après voilà, c'est pas le fluide non plus, mais ça se laisse dur. Non, c'est toujours des petits trucs à feuilleter, c'est cool quoi. Ouais, ouais. Voilà, je crois qu'en jeunesse c'était plutôt cool. Oh, c'était assez court. Ouais, c'est assez cool, mais enfin un court est cool, enfin un court, je pense que dans une semaine ou deux, on a eu... On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Et voilà, donc là c'est bon, on va passer au jeu. Alors, qu'est-ce que t'as vu en jeu cette semaine ? Une semaine un peu peu à la calme parce que comme on bouge tout, ouais, ouais, ouais. J'ai moins eu le temps de mettre le nez dedans. Bon, quand même les gros trucs, déjà c'était sorti la semaine d'avant, mais on avait pas... C'était pas plus direct, c'est les coffrets galactiques, il y a que pour le Starlims, il y a également pour le RMS, là je l'ai pu, on va recommencer la semaine prochaine. Et surtout c'est que la grosse sortie, c'est alors je n'ai même pas le temps de déballer, on vient de sortir des cartons. Ouah, attends, t'as 5 extensions là ? Ouais. Souvent ils sortent un paquet de 4 souvent, pas encore de les déballer, mais voilà, ils sont là, donc ça c'était la grosse sortie de cette semaine. Enfin, Love Letter, Star Wars, après il y a eu Marvel. Stylé. Voilà. Je crois qu'il y a un petit mode de jeu, un petit peu en plus, je pourrais bien dire bêtises, mais tout ça, on vient de les poser, et puis j'avoue que cette semaine, on a pas pu lire. Un Nook One Shot, qui sort un petit peu des... C'est marrant ça. Qu'est-ce qu'il est de particulier celui-là ? Tour Eiffel déjà, bon, c'est Made in France. Bah voilà. La réponse là. la dernière extension de SenseiA, on l'a sorti au café, elle est monumentale. Voilà, l'annonce. Une nouvelle gamme de jeux solo, Miles Escape, on fait le labyrinthe, on a l'impression d'avoir un peu Phil Darian. Stylé. A tester aussi, ça vient de sortir. Ah bah si, si, encore une, je crois qu'il y en a une par mois qui va sortir un peu près. Ouais, c'est ce que tu avais annoncé. Everdell. un plateau qui se graffe sur le devant. Alors, c'est quoi le thème cette fois-ci, c'est la montagne ? L'exploration de la montagne, alors on a des petites idées sur des mammouths et... Je l'ai reçu ce matin, mais je vais en juste aller sortir des cartons. Ça a l'air trop stylé. Il y a eu Convoi Express en gros jeu, on va dire. Un gros jeu, enfin gros jeu, non pas gros jeu, enfin un jeu plateau. Un peu plus à ce mois prochain. C'est la France. Ouais. Et puis pour le fun, il y avait le labyrinthe vilain. Yes, un classique de chez classique, celui-là. Super ça. Trop bien. Voilà, enfin voilà, le jeu classique, mais en fait, touche vilain, comme c'est à la mode. C'est clair. Ça passe tout seul. Moi, je crois qu'on a fait le tour un peu des jeux. Ah oui, des jeux de cartes. Ah oui, et puis c'est pas n'importe quel jeu de cartes en plus, c'est ton jeu de cartes. Vas-y, la sortie de l'avant-première tout ce week-end, le Kamigawa. Kamigawa version, enfin, versus cyberpunk. Ouais, c'est ça. Moi, je vais kiffer personne. Je pense que ça doit être propre. Et puis, la sortie de Yu-Gi-Oh! cette semaine. la bataille du chaos. Après, il y a aussi de grosses sorties de Warhammer aussi. Parce qu'on n'a pas vu la semaine dernière, il y a eu la... Le codex Tau. Les nouveaux codex des Tau. Il y a le détachement, les cartes, etc. Et surtout, la grosse sortie de cette semaine. C'est le brésage mystique. Brésage mystique. Avec des sujets. Oh, la grosse boi-boîte. Le retour des ailes d'art. Oh, stylé. Donc, le prochain codex. Le retour des ailes d'art. Ça arrive. Donc, voilà, voilà. Bon, j'espère qu'on n'a rien oublié parce que les Warhammer et Poséidon, ils étaient tristes la semaine dernière. Je crois que c'est fait le tour. C'est un peu plus court que d'habitude aujourd'hui. Sans doute. En fait, on finit la vidéo et on coupe et on reprend le moment. Voilà, c'est ça, oui. Moi, je vais monter des meubles et toi, tu commences à... Tu ranges tout. Voilà. Le but, c'est que ça soit une frappe pour demain matin. Voilà. Et au mieux, pour le week-end. Donc, voilà. Promis, la semaine prochaine, plus grosse vidéo, plus de temps de lecture pour Christophe. Voilà. C'est pas mal, quoi. Mais j'avoue, c'est un peu compliqué. Le principal, c'est que ça prend bonne forme et regarde, c'est beau, c'est agréable. Franchement, attends, laisse-moi reculer là qu'on te voit bien dedans. Non, mais c'est... Rien à dire. Le magasin a grandi. Voilà. Voilà. On va vous souhaiter une bonne fin de visionnage la semaine prochaine. Merci de nous suivre. Voilà. Partagez, likez, etc. N'hésitez pas. Pareil, il y a l'avantage de regarder sur Facebook, sur YouTube, des chapitrages et tout. Donc, c'est plus simple. Si vous voulez tronçonner, pas de souci, visitez pas. Venez nous suivre sur YouTube, c'est important. Voilà, voilà. Sur ce, on va vous laisser et on va dire à la semaine prochaine. A la semaine prochaine tout le monde et venez à la boutique, il y a plein de secrets. Ciao, ciao.